bonjour à tous bienvenue sur jamie canal j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette aujourd'hui je vous propose ma recette de cake marbré et sans glaçage rocher voilà je vous laisse rassembler tous les ingrédients et passons maintenant à la préparation dans le bol du robot mettre les oeufs et le sucre et fouettez pendant cinq minutes vous allez voir le mélange va doubler de volume et devenir mousseux ajoutez l'huile une pincée de sel de l'amande en poudre et fouettez à nouveau afin d'avoir une préparation homogène ensuite incorporer la levure chimique et le sucre vanillé pour information le sachet de levure chimique contient 11 grammes voilà vous mettre du sucre vanillé ou de la vanille liquide ça passe très bien aussi et fouettez à nouveau 30 secondes donc tout se mélange et là je rajoute ma crème liquide si vous n'avez plus de crème liquide vous pouvez remplacer par du yaourt à la vanille ou nature comme vous voulez si vous n'avez pas de yaourt par du lait j'ai incorporé aussi le zeste d'une orange alors bien sûr vous mettre du citron si vous le souhaitez et là on termine par de la farine si vous souhaitez la tamiser vous pouvez bien sûr fouettez pendant bien 3 à 5 minutes afin que la farine soit bien incorporée et qu'il n'y ait pas de brumeaux alors j'ai pris un moule à cake que j'ai beurré et fariné on va mettre une partie de la pâte la moitié voilà comme ceci je vais rajouter encore un petit peu et l'autre partie nous devons rajouter les deux cuillères à soupe de cacao amer et une cuillère à soupe de sucre voilà mélanger bien le tout que ce que tout soit bien incorporé alors moi j'ai fini au batteur ça homogène et bien incorporé qu'il n'y ait pas de brumeaux alors cette recette vous pouvez bien sûr la faire au fouet manuel mais bon ça sera un peu plus long il faudra tamiser toutes les poudres la farine l'amande en poudre et le cacao amer ainsi pour faciliter le mélange et qu'il n'y ait pas de brumeaux sur tout voilà il ne reste plus que mettre la deuxième partie cacao thé de la pâte alors moi je l'ai mis au centre du moule ensuite vous allez voir je vais prendre une tige en bois ou une cuillère comme vous voulez et je vais faire des cercles je vais essayer de mélanger comme ça dans le moule directement ça va vous faire un très joli marbré vous allez voir alors désolé j'ai oublié de renumer ma caméra avant le marbrage donc là je fais des cercles avec la tige comme vous voyez si vous n'avez pas de tiges et brochettes en bois prenez une fourchette vous allez voir ça fonctionne très bien voilà on va passer au glaçage là vous voyez mon cac et cuits je vais vous le montrer c'est un peu chaud voilà je l'ai laissé un peu refroidir et là je vais le démouler donc on va passer au glaçage faites fondre votre chocolat au bain marie de préférence deuxième possibilité faire fondre votre chocolat au micro-ondes en plusieurs fois mélanger toutes les quinze secondes jusqu'à obtenir une mixture liquide il est impératif de sortir le chocolat toutes les quinze secondes pour le rebus et sinon il doit brûler c'est pour cela que je privilégie la version douce c'est à dire au bain marie voilà coupez votre chocolat en petits morceaux prenez le temps quand même de découper en petits morceaux car ils vont fondre plus facilement que des gros blocs c'est sûr que ça va prendre plus de temps et ce sera pas facile voilà une fois le chocolat fondu on met un peu d'huile pour donner au glaçage un côté lisse et brillant et l'on rajoute les éclats de noisette pour ma part après vous pouvez mettre des amandes ou des cacahuètes ici j'ai utilisé des éclats de noisettes cueillées on passe au glaçage versez le chocolat fondu sur toute la surface du marbré et ensuite vous mettez au frais 30 minutes pour que le chocolat se fige et ensuite vous pouvez passer à la dégustation c'est un gâteau ultra moelleux savoureux et gourmand sans aucune hésitation le meilleur marbré que j'ai pu goûter le glaçage façon rocher rajoute une touche de gourmandise et ce n'est vraiment pas compliqué à faire vous allez pouvoir refaire ce glaçage sur vos autres cakes et gâteaux vous allez vous régaler ma vidéo touche à sa fin je vous souhaite bon appétit et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes